coucou tout le monde j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on va faire quelque chose ça va être ni couture ni scrap va être quoi qu'est ce qu'elle nous a trouvé cette natte et ben figurez vous que j'ai rangé un peu mes placards ok jusque là tout va bien et vous allez vous dire alors là qu'est ce qu'elle va nous pondre et ben je vais vous pondre un nounours alors j'ai pas utilisé de crochet j'ai pas voilà j'ai juste utilisé un peu de coton comme ça et donc j'ai fait un petit nounours voilà voilà c'est à dire ah bah oui il est trop mignon alors après on peut l'accrocher vous savez lui mettre un truc style porte-clés et après vous allez vous dire mais elle a rangé ses placards alors c'est à dire et ben c'est à dire que je pense que nous arrivons sur la fin de l'hiver et vous avez toutes des orphelins ou des orphelines bon je vous ai pas parlé de mes chaussettes orphelines mais par contre j'ai des gants orphelins voilà j'ai dû les faire tomber j'en sais rien et donc avec un gant je fais un nounours et ouais donc pour celles que ça intéresse au moins vous faites faire ça aux petits enfants là ça peut être rigolo ça peut faire passer une petite soirée parce que c'est c'est super rapide donc si vous avez un orphelin avec de la ouais du rembourrage et du coup un fil et une aiguille et ben voilà vous êtes prête pour continuer avec moi alors le gant alors il y en a alors celui ci il avait un gros fou fou comme ça dada au niveau de la manche j'ai tout enlevé puis du coup j'ai coupé un petit peu puis j'ai fait une écharpe rigolo voilà j'ai fait le nez vite fait mais ça va faire plus joli mais là c'était vraiment mon prototype j'ai dit comme ça plus de gants orphelins voilà alors du coup pour le coup voilà allez on revient on va retourner je me marre parce que je veux faire n'importe quoi mais c'est vrai que vous pouvez peut-être y penser quoi mais là depuis que ça se grandit bonnard ça fait vraiment peau de nounours donc je pense que ça va donner à la fin du coup voilà voilà alors donc on retourne tout jusque là facile jusque là hyper facile et oui ça s'appelle recycler recyclons recyclons un lit donc je remets bientôt mes doigts voilà ok jusque là on est ok il a ensuite on va prendre un feutre d'accord et là je vais faire je me mets comme ça ok et là je vais faire donc avec mon feutre je vais aller un petit peu au bord des doigts et voilà ok jusque là facile ensuite ensuite on prend donc notre fils de coton mais ça ça va ça peut plaire aux enfants je vous dis ça je dis ça je dis rien elle est là du coup je vais me faire mon petit nœud attendez parce que là déjà c'est quoi il chemine blick pourquoi mon fini coince parce que yann bon alors c'est pas grave je vais faire ça hop 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 je vais pas me battre avec le fils hop 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 là je me suis menti de voilà et ensuite c'est parti mon kiki je vais coudre tout le tour je vais suivre vous allez voir ça prend pas longtemps voilà et je fais ça tout le tour 1 2 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Une fois que c'est cousu, on prend nos petits ciseaux, nos gros ciseaux comme on veut, et on tourne juste au-dessus de la couture qu'on vient de faire. Je vous fais vraiment n'importe quoi. Ça m'a fait délirer le truc. Là, on garde bien précieusement nos doigts, n'est-ce pas ? On les garde. On retourne notre gant, ensuite on va retourner nos doigts tant qu'on y est, ça suffit. On n'en parle plus. C'est vrai qu'après, je n'ai pas de gants en dentelle. C'est effusable, il y en a peut-être. Ça peut faire quelque chose de peut-être super joli, je ne sais pas. Après, il me manquait plein de matos, je n'avais pas des petits boutons ronds, je n'avais pas tout ça. Donc là, du coup, je lui donne une petite forme à ce magnifique gant, à cet horrible gant. Et là, intervient donc ma fameuse petite boitine que nous avons volée dans un oreiller. Allez, on bourre. Là, je vous jure, j'ai trouvé ça délirant. Parce que finalement, je ne sais pas quelle tête il va avoir, mon nounours, à la fin. Eh oui. Eh oui, ouais, ouais. Allez. Donc là, je vais voir un petit peu. Allez, est-ce que je vais le faire gros, pas gros ? Je ne sais pas. Parce que là, du coup, il va falloir que je fasse sa petite tête. Allez, donc je vais faire... Je vais me soulager un petit peu, là, en dessous, pour me faciliter la tâche. Voilà. Allez, c'est reparti, je remets un petit fil dans mon aiguille. Au fait, j'ai pris une aiguille... Moi, j'ai une aiguille à... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est une aiguille à canevas. Vous savez, une aiguille en laine, tout ça. Si vous pouvez aussi. Donc, allez, c'est reparti, mon kiki. Bon, après, je n'ai pas la couleur de laine adéquate. Vous ne fâchez pas. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire de la couleur, c'est mieux, ça se voit moins. Voilà. Donc là, ok. Allez. Là, du coup... Donc là, je vais faire... Ça. Pas trop tiré. Et là... Je vais... Je vais faire là... Parce que je vais la faire comme pas trop grosse, sa tête. Voilà. Et je fais... Dessus, dessous, dessus, dessous... Là, dedans, dehors, dedans... Aïe, dehors, j'ai une crampe aux doigts, au secours. Hop, hop, hop... Jusque-là. On est bon. Voilà. Voilà. Et là... Je vais donc confectionner ma tête. Ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air bien rond. Allez. Vous avez vu, hein ? Les enfants, ils peuvent s'éclater à faire... Oh, j'ai fait mon doudou. Si ça vous a plu avec un gant, j'essaierai de vous trouver un truc avec une chaussette. Parce qu'il n'y a pas de chaussettes seules. Je ne sais pas qui c'est qui me mange mes chaussettes chez moi, mais... J'ai... J'ai quelqu'un qui doit venir se servir la nuit. C'est plus mon sèche-linge parce qu'il ne marche plus. Il est cassé mon sèche-linge. Je fais des économies de sèche-linge. Allez, hop. Je lui tiens le kiki. Donc, voilà. Jusque-là, on est au kiki. Et hop, je lui fais un petit coup d'harakiri. Et voilà. Voilà ma tête de nounours. Allez, ok. Donc là, du coup, je vais faire le corps. Et encore, allez. Une grosse tête, hein ? Une grosse tête, hein, mon nounours. Il est où le tél ? Ah oui, une grosse tête, hein ? Bon, on essaye, hein, de toute façon. Mais c'est parce que mon gant est... J'ai pas de bordure, là, du coup. Vous voyez ce que je vais dire ? Là, j'ai une bordure, mais je sais pas trop. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai pas une petite bordure à redéfaire. Je regarde. Ah, voilà. Vous voyez, j'avais une petite bordure. Je sentais que c'était un peu plus épais. Et du coup, j'ai agrandi son corps. Ça m'arrange. Donc, regardez bien que vous ayez le petit tourlet du gant qui est défait. OK ? OK ? Bon, alors là, du coup, ma tête, elle est OK. Là, hop, j'installe bien mon petit truc, là. Je vais installer bien sa petite tête aussi. Voilà. Et là, je vais commencer. Donc là, quand j'ai pas enlevé mon fil, ça sert à rien. Et je vais remplir le corps. Voilà. J'aimerais bien qu'il soit beau, celui-là. Là, je vous le mets là. Vous me direz, oui, celui-là. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Hop. Bon, il ressemble plutôt à un bonhomme de neige. Bon, si je dois en enlever, j'en enlèverai après. D'accord ? Parce que je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc. Hop. Là, mon petit fil, enfin mon petit fil, mon grand fil. Du coup, je vais, hop, l'enquiller là-dedans. Je vais récupérer mon fil. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez refaire un fil normal. Hop. Je tire. Voilà. Ça. Voilà. Et là, donc je vais rentrer. Vous voyez, vous voyez, c'est des rentrées comme ça. Attendez, je regarde déjà s'il est beau. Il y a un trou dans mon gant. Moi, je vais réparer après. Ah, il n'y a rien de temps. Parce que je veux qu'il soit beau, mon lignore, c'est quand même. Voilà. Ça va faire un truc un peu comme ça. Donc là, du coup, je vais rentrer ça. Je vais lui faire une petite attache déjà. Voilà. Et là, pareil. Hop. On fait ça. Et après, on va tirer et installer. Je croyais que je n'avais pas appuyé. Voilà. Hop, hop. Et puis, ça doit être trop mignon pour ceux qui ont des petits gants d'enfants. Ça doit être trop mignon. Ça doit faire des mini nounours. C'est dommage, je n'ai pas de gants. Il faut que je demande à ma fille si elle n'a pas un gant de mon petit-fils. Avec les petites mains. Les petites mains bien boudinées, je vous le dis. Hop. Voilà. Donc là, déjà, j'essaie. Alors, là, vous inquiétez pas, c'est parce que mon gant avait un trou déjà d'origine. Ce n'est pas très grave. Voilà. Et là, du coup, on va commencer à prévoir de lui faire des fesses. D'accord ? Parce que je n'avais pas fait là. Je m'étais gouré, du coup, il a un cube là, celui-là. Voilà. Mais là, du coup, je le fais. Je lui fais des fesses à celui-là. Comme ça, je sais que ça, c'est devant. Tiens. Donc, attends. Là, ils sont où ses fesses ? Allez. Hop. Voilà. Voilà. Je peux qu'il y ait des fesses, mon annonce. il a du coup, je ne pense pas, quoi que je vais voir. Je vais rajouter un peu. Voilà. Et là, hop. Du coup, je suis sage, je suis sage, j'ai un peu mal au crâne. Caché, je ne vais pas ici. Je ne vais pas ici. Je ne vais pas ici. il ne ressemble pas à grand chose mais je sais qu'il y a des je sais déjà d'avance qui va dire je vais en faire je ne dis pas je ne dis pas qui mais je suis persuadée que j'ai des petites coquinettes à qui ça va plaire je le marquerai dans le commentaire je dirais je savais que c'était toi voilà alors là on est bon oh pétard bon une fois que tout ça c'est bien fermé j'ai réparé mon petit trou je vais choisir le côté qui me plaît le plus et je vais faire donc son entrejambe voilà donc je pense que je vais me planter au milieu hop là qui est là et je vais ressortir mon aiguille à chaque fois et jusqu'en bas pour lui les petits jamboneaux mon nounours voilà hop 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 voilà vous voyez ça fait la forme voilà ça commence à faire la forme des jambes donc je vais me refaire un petit coup jusqu'en haut pour bien accentuer et ensuite on s'attaque au bras voilà donc j'ai fait l'entrejambe ok bon c'est si de ce côté là il est un petit peu costaud j'ai fait une grosse cuisse alors vous voyez je vais après j'essaierai de j'essaierai de rebasculer un petit peu de mousse de ma cuisse pour dire j'ai l'équilibre voilà et alors du coup on va s'occuper des doigts alors on va faire les bras donc je coupe je coupe comme ceci j'égalise un coup il est des bras quand même de mes moteurs voilà et je vais un petit peu donc les rembourrer voilà je vais prendre une petite une petite ciseau rembourrage je vais pas les faire trop épais hop voilà voilà je vais pas trop le faire épais et là du coup on va plier un petit peu comme ça voyez ici qui fait que ça va être un petit peu en biseau c'est ça en biseau oui en biseau et là on va pouvoir donc lui installer lui coudre son petit bras voilà hop on va faire un petit truc comme ça ok alors hop je rentre un petit peu la couture j'essaie de rester dans le dans le champ voilà hop et je vais lui installer donc ses bras et voilà toujours pareil je vais essayer de le planter pour qu'il tienne hop hop voilà et là mon coton il casse-pise voilà et tout le tour et blanc on essaie que ça se voit pas trop la couture je fais un bras plus je le ferai pour caméra voilà et ça va être sympa et là je vais peut-être lui faire un petit peu plus comme ça voilà allez je continue je suis sage je suis concentrée je suis concentrée voilà hop là en dessous des bras et un dernier petit coup voilà et là du coup voyez je vais essayer de le lui plaquer un peu contre le corps donc l'avantage c'est vrai que vous faites un petit peu comme vous le sentez du coup voilà il n'y a pas d'obligation voilà comme ça il aura les bras un peu comme ça de temps en temps je lui ferme un peu plus je vais je vais voir attendez je vais remettre un petit coup et je vais replaquer un petit coup ses bras voilà donc ça fera un petit truc un peu comme ça je ne sais pas si vous voyez donc voilà voilà pour celui-là allez donc du coup je fais le deuxième bras toute seule on serait que là j'ai un gant finalement la couture elle ne va même pas c'est trop bien voilà hop et je coupe voilà hop et hop donc c'est bon je fais le deuxième bras donc mon deuxième bras est terminé là je vais prendre le petit doigt du gant je vous dis ça parce que voilà je prends le petit doigt je vais attendez je vais faire ça là ici je me laisse une petite marge je vais commencer par là comme ça je ne vois pas mon nœud j'ai mis de la mousse mais je vais peut-être pas en mettre de confit ça va faire trop gros voilà allez je fais ça là vous savez dedans on re-rentre hop parce qu'après on va serrer parce qu'on va faire la queue voilà je vais y arriver donc là j'arrive à destination voilà je vais rentrer donc le surplus de temps de mon gant je vais faire ça que voilà et là hop je serre donc ça me fait un petit un petit pompon donc là j'ai décidé que c'était mon devant donc clac ben là ça va être ses fées fesses mais c'est vrai que j'ai une cuisse gauche qui est un petit peu plus gaudeau et ça va être fait c'est pas droite et on ne rigole pas voilà hop et là j'accroche sa petite queue ça cache ça reste des fesses du coup vous avez vu hein franchement il n'y a rien de compliqué ah je vous dis vous avez trop kiffé quand vous avez perdu un gant maintenant oh c'est fouet j'ai perdu un gant oh c'est ballot vous allez faire vos copines à qui il reste juste un gant après vous pouvez en faire des jolis nous on a un magasin qui s'appelle Primark une paire de gants c'est un euro un euro cinquante donc au moins vous faites deux nounours pour un euro cinquante vous avez compris c'est vrai que j'en ai pas de gants neuf mais là vu que ça va être l'hiver est terminé pratiquement voilà donc ma petite queue est terminée hop hop et je me ferme tout ça donc ma queue est allez on passe au devant donc il me reste donc deux doigts d'accord alors vous avez deux possibilités moi j'ai fait donc un nounours mais si vous avez donc l'intention par exemple de faire un lapin le format va être le même peut être soit un lapin il est rigolo ou soit un nounours bon je reste sur mon idée de nounours alors vu que nounours il n'a pas des grandes oreilles je vais faire je vais couper les doigts voilà et je vais me faire un petit tourlet voilà donc je me fais une demi-lune et donc je vais installer mon oreille voilà je vais en mettre une là et une de l'autre côté d'accord alors du coup là ma tête elle est droite et alors je vais m'en piquer je vais m'en piquer une oreille pour voir un peu si c'est ok donc là et je rentre pareil voilà hop du coup ça va me faire un petit truc comme ça ah ça prend forme hein trop chouette trop rapide en plus voilà oh bah alors je remets tout donc voilà et ensuite on s'amuse donc à coudre est-ce que j'ai fait un oui donc on s'amuse donc à caler notre petite oreille sur sa tête voilà d'accord bon bah là du coup je le fais hors caméra si on perd pas trop de temps allez c'est parti voilà donc mes petites oreilles c'est ok d'accord ça commence à ressembler à un nounours je pense et là c'est vrai que sur celui-là j'avais découpé un petit rond et j'avais fait un nez vite fait au feutre et là j'ai fait les petits yeux à la laine noire d'accord bon là finalement je vais peut-être tenter quelque chose parce que c'est moins visible hein vu que faudrait que je le coiffe attendez tiens je vais le coiffe avec ça je vais essayer de le coiffer hop hop voilà je vais le coiffer mon nounours ah mais finalement j'ai eu la chance d'avoir ce gant que tout le monde me disait c'est moche ouais mon gant était moche mais du coup avec mon gant moche et bien je donne vie à un personnage et donc voici j'avais coupé le bout de mes trucs et je me dis tiens il me reste ça et une lumière m'est venue oui c'est à dire que je alors attendez je vais déjà couper celui-là parce que j'aurais bien fait un museau voilà j'aurais bien fait un museau là je sais pas ce que vous en pensez je vais essayer de faire un cercle déjà qui ne tente rien n'a rien voilà vous voyez j'aurais fait un truc un peu ouais ouais je vais essayer un truc tiens animal j'aurais un autre animal j'essaye j'essaye avec vous mais sinon voilà il faut faire un petit rond en feutrine de préférence j'avais pas de feutrine je vous cache pas que j'avais pas de feutrine pas de feutrine marron ou beige voilà voilà voyons mon truc voilà vous voyez un truc un peu comme ça c'est pour se négocier alors on m'avait envoyé des petits trucs comme ça ah merde j'aurais pu faire même mes yeux avec bon je vais lui faire son museau c'est quelle couleur là euh c'est quelle couleur une truffe ah ouais j'ai toujours j'ai plusieurs noirs donc attendez je vais faire ça alors il y a mon cercle là allez je mets mon attache parisienne au milieu hop déjà ma truffe mais oui regardez hein on dirait un cyclope là et je vais quand même lui mettre un petit peu de rembourrage voilà gauche ah là je fais voilà et là je vais essayer de le centrer voilà et je vais lui mettre là son nid allez c'est parti j'y crois j'y crois je fais grossièrement la couture je réajusterai après ah ouais ah je fais trop mumuse des filles voilà si vous entendez papoter c'est ma petite fille avec sa copine au téléphone voilà ah ouais bonjour donc après je vous laisse les super idées comme d'hab comme d'hab et si j'ai rien c'est que je me trop je me j'ai mouto satisfait j'ai désolé j'ai pâte une crâneuse mais ouais là au fait je me la pâte j'ai honte parce que finalement je dis il va être trop mignon moi je vais me le mettre en porte-clés à moi qui me veuille qu'il me fascine oh regardez qu'est ce que vous en pensez un petit profil à priori voilà donc j'ai bien finir de le coudre tout autour et après je vais aller donc c'est bon la tâche parisienne merci pour celle qui m'avait envoyé je n'y suis pas pensé c'est vrai que j'aurais bien mis de petits yeux à tâche parisienne du coup mais du coup j'ai peut-être pas pouvoir les coller bon je finis bien là ici le coudre d'accord il a je vais lui faire un petit trait je pense en laine je vais voir si ça le fait et puis un petit à les jeux je fais le coudre donc j'ai fini de coudre mon petit nez je lui ai mis un genre de petite bouche comme ça avec eux avec ça et c'est l'histoire des yeux alors au niveau des yeux c'est vrai que j'aurais bien fait ça quoi alors est ce que je vais pouvoir à la rigueur attaché réussir à ouvrir ma parisienne ça serait le top une tentative ça ferait ça en tout cas merci pour celle qui m'a envoyé c'est petit cet âge parisienne noir pourquoi j'ai pas pensé avant et oui attention mon ours je te crève je fais un petit crevage de trucs oh la 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 peter je suis trop c'est qu'ils louchent pas mon type une ours j'essaie d'être dans le champ surtout attention on va y mettre un petit point de colle douche attendez je vous rétrécis je vais peut-être mettre une écharpe bah oui je lui ai mis une écharpe vous avez vu j'ai regardé j'ai un baby go je vais essayer d'en faire un je le mettrai en début de vidéo pour le coup là et donc là je mais je pense que je mets de la colle mais pour ses yeux j'attache parisienne pour le coup un ouais aussi trop bien et alors quelle couleur je peux lui mettre à lui j'avais ça je crois que j'ai d'autres pompons ailleurs je crois il faut que je regarde faut que j'aille chercher attend je peux faire un petit truc comme ça d'accord et là je peux lui mettre peut-être des boutons en bois ou alors est-ce que je peux lui mettre je peux lui mettre aussi des petites attaches parisienne je vais essayer attend ça je l'enlève parce que j'aurais voulu plus plus flashy et si je mets ça je vais mettre un petit brin de colle du coup moi j'aurais pu faire une petite veste aussi enfin voyez le principe et ouais bon ben voilà voilà mes nounours de la fin et du coup vu que j'ai retrouvé le gant tout à l'heure en allant boire un café et ben je vais essayer d'en faire un noir donc du coup voyez celui-là il y a le retour donc là je vais découdre donc ça fera plus long et je vais voir ce que ça donne un nounours noir ou un lapin ah ouais peut-être je vais peut-être faire un lapin ouais alors quand vous voilà si vous faites un lapin du coup quand vous allez coudre à l'envers ben vous gardez au moins les deux doigts là ces deux doigts ok ce qui fait que voilà vous coupez pas là vous les coupez vraiment pour qu'ils soient bien attachés et ce qui fait que je vais faire un lapin noir allez je vous fais ça de ce pas et la vidéo elle est terminée comme ça je vous reprends juste après allez à de suite bon ben voilà mon lapin est terminé il fait peur avec ses yeux blancs mais c'est un lapin voilà avec les doigts comme ça donc voilà voilà bon ben j'ai fait mes muses avec ce que j'avais voilà voilà donc j'ai fait cette vidéo je vous dis pourquoi parce que j'ai des vidéos qui sont prêtes mais le problème ça correspond à des colis et ces colis ont été reçus mais j'attends que la personne ben vu que c'est pour le vu que c'est pour les concours j'attends que la personne sorte ben sa vidéo parce que sinon ben elle va tout savoir donc voilà donc ben voilà si vous avez des gants alors n'hésitez pas hein hop là hop 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 voilà trois petits personnages différents et franchement c'est ben c'est rigolo à faire mais je suis sûre que vous allez vous gaver si vous trouvez des gants voilà ou alors peut-être que vous allez en shipper bon ben je vous fais des gros gros bisous et puis ben voilà c'était un petit tuto juste comme ça allez bye 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 bye